Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Pierre et Jean. Il s'agit d'un roman de Guy de Maupassant, écrit en 1887. Musique La famille Roland, composée de Jérôme le père, de Louise la mère et de deux enfants Pierre et Jean, sont sortis sur le bateau familial qui s'appelle La Perle. Avec eux est présente une voisine, Mademoiselle Rosémilie. Le père tente de pêcher mais il n'arrive à rien. La cause en serait les femmes qui lui ont fait embarquer trop tard sur le bateau. Le père est un ancien bijoutier de Paris qui s'est retiré au Havre. Pierre a 30 ans, il est brun et il vient juste d'être docteur en médecine. Jean a 5 ans de moins que son frère, il est blond et il vient d'être licencié en droit. Il existe quelques jalousies entre les deux frères qui proviennent surtout de Pierre car Jean semble être l'enfant modèle qui est toujours cité en exemple. Mademoiselle Rosémilie, quant à elle, est une jeune veuve de 23 ans. Madame Roland espère qu'un de ses fils se mariera avec elle. Sur le chemin du retour, les deux frères sont en rivalité pour ramer le plus vite si bien que La Perle ne suit pas une trajectoire droite. La mère invite Mademoiselle Rosémilie à venir dîner. Quand il rentre à la maison familiale, Joséphine, qui est la bonne, dit qu'un monsieur est venu avertir de la venue du notaire pour la soirée pour on ne sait quelles raisons. Différentes raisons sont citées. Il y a un héritage, ou alors un mariage, ou encore un travail. Le notaire vient et dit quel est le motif de sa venue. Léon Maréchal, un ami de la famille, vient de décéder. Cet homme lègue à Jean environ 20 000 francs. Seule la mère semble remarquer le désavantage que cela procure à un de ses fils. Pierre, qui est sorti se promener dehors, se sent mal. Il ne sait pas pourquoi. Il met enfin le doigt sur ce qui le dérange. Il est jaloux de son frère et il s'envure de ce sentiment. Arrivé sur les quais, il se rend compte que sur un bateau, la vie doit être tranquille. Il rencontre Jean et il lui dit son plaisir que son frère soit possesseur de cette nouvelle richesse. Pierre se rend ensuite chez Marosco, un pharmacien polonais. Pierre lui raconte l'héritage. Le pharmacien est le premier à lui dire que la situation n'est pas normale. Le lendemain matin, Pierre pense à ses plans pour faire fortune en étant médecin. Il cherche un appartement qui pourra lui servir de cabinet. Quand il rentre chez lui pour le déjeuner, il remarque que l'on ne l'a pas attendu et il est obligé de manger froid. La cause en est le rendez-vous chez le notaire qui n'est pourtant fixé que dans plus d'une heure. Son père et sa mère donnent des conseils à Jean pour dépenser son argent. Pierre ne veut pas se rendre chez le notaire. Il recherche encore un cabinet, mais il faut payer en avance certains loyers et Pierre n'a pas l'argent nécessaire, ce qui le rend jaloux de son frère un instant. Dans un jardin public, il pense demander un prêt à son frère. Il songe que peut-être le bonheur est dans le mariage et dans les enfants. Il songe à Mlle Rosémilie, mais elle semble préférer Jean et pour cette raison, il la sous-estime. Il a besoin de réconfort et il va voir une bonne de brasserie. La conversation dévie sur Jean. La bonne lui dit que ce n'est pas possible que rien qu'un ami donne cette somme à Jean et elle remarque que Jean est très différent de Pierre. Pierre pense que la bonne pense que Jean est le fils de Maréchal. Il s'en va. Il se met à cogiter sur les propos des deux personnes qui ont trouvé cet héritage étrange. Il songe à ce que Jean refuse l'héritage pour sauver l'honneur de sa mère. Quand il rentre chez ses parents, Pierre s'aperçoit que son père est avec Mlle Rosémilie et le capitaine Bossir pour fêter la nouvelle. Il reste pour dîner afin de fêter l'héritage. À ce dîner, il y a des plats luxueux qui ne sont pas habituels à la famille. Le père boit de l'alcool malgré l'alerte donnée par Pierre sur les dangers de l'alcool sur la santé lorsqu'il est consommé sans modération. Il pense que Mlle Rosémilie pense qu'il est jaloux et qu'elle lui en fait le reproche. Pierre, grâce à l'alcool, se sent mieux. Le lendemain, il se réveille de bonne humeur. Il trouve des explications à toutes les phrases étranges de la veille. Il fait une sortie en mer avec la perle accompagnée de Jean-Barthes. Sur l'eau, il est rêveur, mais il est repris par la brume qui le met mal à l'aise. Quand il rentre chez lui, il se rend compte que sa mère vient de louer un appartement pour Jean. Il s'agit d'un appartement qu'il a lui-même visité et qui lui plaisait, mais qu'il n'a pas pu avoir pour des raisons financières. Pierre questionne ses parents à propos de leur rencontre avec ce maréchal. Alors que le père en a gardé des souvenirs plutôt flous, la mère en a des souvenirs précis. Leur rencontre avec leur ami a eu lieu dans la bijouterie alors que Pierre n'avait que trois ans, ce qui renforce l'incompréhension de Pierre puisque cet homme l'a connu le premier. Pierre retourne voir son ami pharmacien. Pierre est sûr qu'il pense qu'il sait que Jean est le fils de M. Maréchal. Ça lui est insupportable et il marche dans la nuit. Pierre fait remonter ses maigres souvenirs de M. Maréchal. Cet homme lui a toujours paru équitable entre eux deux. Alors pourquoi cet homme a-t-il tout donné à Jean ? Enfin, il se souvient que ce maréchal était blond, tout comme Jean. À Paris, il y avait un portrait de cet homme et maintenant, il ne sait plus ce qu'il en est. Il essaie de se mettre à la place de sa mère pour expliquer le pourquoi de l'adultère. Pierre décide de ne pas rentrer chez lui. Il reste pour les bateaux dont les destinations le font arriver. À cause du froid, il entre dans un café, il boit, il se calme, il rentre chez lui. Il se réveille avant l'aube et il est éraillé par les questions. Il décide de voir Jean dans sa chambre. Il dort et Pierre pense qu'il n'y a pas de ressemblance entre Jean et M. Maréchal. Mais pour en être sûr, il lui faudrait le portrait. Il décide de passer sa journée à Trouville où la foule lui fera peut-être oublier ses problèmes. Avant, il va chez sa mère pour la prévenir de sa destination pour leur journée. Quand il lui demande le portrait, elle semble hésiter, puis elle dit qu'elle va le chercher. Au lieu d'être tranquille à Trouville, Pierre est énervé car il remarque que les autres sont heureux. Et pas lui. Et aussi car il pense que les femmes se sont faites belles pour un autre homme que leur mari. Quand il rentre chez lui, il apprend que sa mère a passé la journée avec son fils pour acheter de quoi meubler et décorer son cabinet. Pierre demande à sa mère, devant tout le monde, si elle a retrouvé le portrait. Le père se souvient que sa femme l'a eu dans les mains il y a moins d'une semaine. Il demande à sa femme d'aller le chercher de suite. Pierre peut comparer la photo avec Jean. Il y a une vague ressemblance. Ce qui attire le plus l'attention, c'est l'attitude de la mère qui ne répond pas ou leur fait dos. Elle fait preuve d'une certaine nervosité. Pierre pense que Mademoiselle Rosémilie, qui vient d'arriver, va de suite savoir la vérité en voyant la ressemblance entre le portrait et Jean. D'un coup, il a honte, il s'en va et il emporte le portrait. Pierre est de plus en plus loin de la vie de famille. Quand son père l'interroge à ce sujet, il dit qu'il pleure une femme perdue. La mère paraît malade, mais elle se défend d'avoir quelque chose. Elle fait des crises de nerfs que Pierre déclenche à cause de ses attitudes et de ses sous-entendus à propos de l'adultère. Jean a l'idée d'une partie de campagne. Pour cela, la famille loue un break. Mademoiselle Rosémilie et le capitaine Bossier sont invités. Après être arrivés sur place, ils vont vers les rochers prendre des salicocs. Jean fait du rentre-dedans à Mademoiselle Rosémilie. Il la demande en mariage et elle accepte. Il ne manque plus que l'accord des parents. Madame Roland rejoint le groupe. Elle était restée en arrière avec Pierre, mais il lui a parlé de Marie Cocu en voyant la comédie amoureuse entre Mademoiselle Rosémilie et Jean. Jean dit à sa mère la bonne nouvelle. En rentrant au Havre, il passe chez Jean. La plupart des personnages n'ont pas encore vu l'appartement de Jean. Mademoiselle Rosémilie voit la chambre à coucher qui comporte déjà un lit à deux places. Une dispute se déroule entre Jean et Pierre, car Pierre a appelé Mademoiselle Rosémilie la veuve. Jean lui dit qu'il sait qu'il est jaloux de lui depuis toujours et que Mademoiselle Rosémilie et son héritage n'ont rien arrangé. Pierre lui dit que puisqu'il accepte l'héritage, certains pensent que c'est parce qu'il est le fils de ce monsieur maréchal et donc que leur mère a commis l'adultère. Pierre s'enfuit de l'appartement. Jean, qui sait que sa mère est dans la chambre, entre dans cette pièce car il se doute qu'elle a dû entendre quelque chose. Il la retrouve en crise sur son lit. Elle dit que ce qu'a dit Pierre est vrai. Elle veut partir pour s'éloigner de Jean, mais Jean la convainc de rester. Jean cherche un moyen de mettre de la distance entre Pierre et sa mère car Pierre la torture psychologiquement. Jean raccompagne sa mère chez elle. Jean, de retour à son appartement, cogite. Doit-il, oui ou non, accepter l'héritage ? Il pense laisser l'héritage de la famille à Pierre, tandis que lui-même acceptera l'héritage de monsieur maréchal. Le lendemain, Jean va à la maison pour parler à sa mère de son plan. Ils déjeunent tous les quatre. Jean parle d'un paquebot nommé la Lorraine qui partira dans un mois. Il parle des avantages en termes de relations, d'économie et de salaire de travailler sur un bateau. Pierre est intéressé pour travailler comme médecin là-bas. Jean et son père vont faire travailler leurs relations pour que Pierre ait ce poste. Pierre pense obtenir des lettres de recommandation provenant de ses anciens professeurs. La mère et Jean vont voir Mademoiselle Rosémilie. Ils parlent ensemble du mariage qui devrait se passer dans six semaines. Ils vont ensuite tous deux dans l'appartement de Jean. Elle lui donne le portrait, mais Jean le cache. Pierre obtient sa place sur le paquebot. Il ressent une forte mélancolie à l'idée de partir qu'il voit comme une condamnation à cause de la faute de sa mère. Il va voir le pharmacien qui, au lieu de lui fournir du soutien, lui en veut car en partant, Pierre ne pourra pas lui envoyer de clientèle. Quand Pierre va voir la bonne du bar, il remarque qu'elle n'est pas triste de son départ. Elle prend à peine le temps de lui parler à cause de son service à faire. Le paquebot, la Lorraine, arrive et Pierre commence à mettre ses affaires dans sa cabine. La veille, il demande à ses parents de venir lui dire adieu sur le bateau. C'est ce qu'ils font. Ses parents, son frère, Mademoiselle Rosémilie et Bossy, s'entassent dans sa minuscule cabine. Ils prennent ensuite la perle pour faire un dernier adieu en mer. La mère parle du mariage de Jean avec Mademoiselle Rosémilie à son mari. Il approuve ce mariage. Pierre est le plus clairvoyant de la famille. Il est le premier de la famille à penser que l'héritage est injuste et à l'adultère. Jean ne se demande pas pourquoi lui seul hérite. Jean, par ailleurs, est assez obtus. Il ne sait pas admirer la vue de la mère. Sa drague est lourde. Après avoir obtenu un oui de Mademoiselle Rosémilie, il ne sait plus quoi dire et quoi faire. Le mari, lui aussi, ne se demande pas pourquoi un seul de ses fils hérite. La mère, elle, reste tranquille. Qui dans sa famille pourrait voir ce qui saute aux yeux des gens qui sont étrangers à la famille ? Pierre possède des défauts. Il pratique la procrastination. Il change souvent de plan. Il a un côté emporté. Il est toujours sous tension. Mais il possède de la clairvoyance et de l'intuition. La mère exclut plusieurs fois son fils. Elle l'exclut même avant la découverte de l'adultère. Ne mange-t-il pas froid juste parce que les parents sont trop pressés pour aller chez le notaire ? L'un a le droit à un bel appartement qui pourra servir de cabinet. Elle parle longuement avec son second fils des meubles, de la décoration. Pour l'autre fils, elle ne lui prévoit que du linge, sans même lui demander son avis sur la commande qu'elle a faite. La mère n'exclut pas seulement son premier fils, mais aussi son mari. Elle ne le met que tardivement au courant du mariage de Jean. Même à Mademoiselle Rosémilie, elle dit que la vie de son mari ne compte pas dans les décisions. En quelques jours, Pierre a grandi en remarquant que ses parents ne sont pas parfaits. Sa mère est une menteuse. Par exemple, il y a quand elle dit ne pas savoir où est le portrait. Alors qu'il y a quelques jours, elle l'avait dans les mains. Ses parents sont tous deux des menteurs au sujet de l'amitié avec ce monsieur maréchal. Ce lien ne devait pas être si fort que cela puisqu'ils l'ont quitté pour aller au Havre et qu'ils n'ont pas cherché à le rejoindre. Le père ne se souvient même plus de l'année de leur rencontre. Nous avons une mère dont la tristesse est vite passée. Au bras de Jean, elle dit « le pauvre garçon » en pensant à son premier fils. Mais après, elle pense au troc qu'elle a fait en remplaçant Pierre par Mademoiselle Rosémilie. Au moment du départ du bateau, elle pleure, mais la conversation tourne tout de suite après au sujet du mariage de Jean. Nous avons un père qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Il ne se pose pas de questions à propos de cet héritage. Il n'a pas remarqué qu'il a été cocu. Il ne pose pas de questions sur le départ précipité de Pierre. Il est d'accord pour que son fils s'embarque sur le paquebot une fois qu'il entend parler d'argent. D'ailleurs, tous se sont intéressés par l'argent. Même Jean, quand il compare son argent avec l'argent de Mademoiselle Rosémilie. Et quand il pense que cela l'aiserait Mademoiselle Rosémilie, il renonce à l'héritage. Seul Pierre pense que l'argent ne fait pas tout et il met certaines valeurs au-dessus. Le mariage est vu négativement. Il y a la mère qui aurait préféré épouser quelqu'un d'autre. Même son adultère, au fil des années, ne lui a rien apporté. Il y a Jean et Mademoiselle Rosémilie qui ne se trouvent plus rien à dire après qu'elle ait dit oui. On a une Mademoiselle Rosémilie qui, une fois dans la chambre de Jean, sent bien qu'elle s'est faite quelque part à voir. Le titre est Pierre et Jean. Et pourtant, tous deux n'ont rien de commun et ils n'ont aucun lien. Ils ne se ressemblent pas physiquement. Ils n'ont pas le même caractère. Ils n'ont pas fait les mêmes études et ils n'auront pas le même métier. Ils ne se complètent même pas. Les seuls liens qu'ils ont sont une maison et une mer, mais au final, tout est cassé. Pierre vivra la plupart du temps sur la mer et il ne reverra peut-être plus jamais sa mère. Pierre ou Jean auraient été plus représentatifs. Haut comme une montagne et rapide comme un train, le navire, maintenant, passait presque à toucher la perle. Madame Roland éperdue, affolée, tendit les bras vers lui et elle vit son fils, son fils Pierre, coiffé de sa casquette galonnée, qui lui jetait à deux mains des baisers d'adieu. Mais il s'en allait, il fuyait, disparaissait, devenu déjà tout petit, effacé comme une tâche imperceptible sur le gigantesque bâtiment. Elle s'efforçait de le reconnaître encore et ne le distinguait plus. Jean lui avait pris la main. « Tu as vu ? » dit-il. « Oui, j'ai vu, comme il est bon. » Et on retourna vers la ville. « Christy, ça va vite ! » déclarait Roland avec une conviction enthousiaste. Le paquebot, en effet, diminuait de seconde en seconde, comme s'il eut fondu dans l'océan. Madame Roland, tournée vers lui, le regardait s'enfoncer à l'horizon vers une terre inconnue, à l'autre bout du monde. Sur ce bateau que rien ne pouvait arrêter, sur ce bateau qu'elle n'apercevrait plus tout à l'heure, était son fils, son pauvre fils. Et il lui semblait que la moitié de son cœur s'en allait avec lui. Il lui semblait aussi que sa vie était infinie. Il lui semblait encore qu'elle ne reverrait plus jamais son enfant. « Pourquoi pleures-tu ? » demanda son mari. « Puisqu'il sera de retour avant un mois. » Elle balbutia. « Je ne sais pas. Je pleure parce que j'ai mal. » Lorsqu'ils furent revenus à terre, Bossir les quitta tout de suite pour aller déjeuner chez un ami. Alors Jean partit en avant avec Madame Rosémilie, et Roland dit à sa femme. « Il a une belle tournure, tout de même, notre Jean. » « Oui, répondit la mère. » Et comme elle avait l'âme trop troublée pour songer à ce qu'elle disait, elle ajouta. « Je suis bien heureuse qu'il épouse Madame Rosémilie. » Le bonhomme fut stupéfait. « Ah bah, comment, il va épouser Madame Rosémilie ? » « Eh oui, nous comptions te demander ton avis aujourd'hui même. » « Tiens, tiens. Y a-t-il longtemps qu'il est question de cette affaire-là ? » « Oh non, depuis quelques jours seulement. » Jean voulait être sûr d'être agréé par elle avant de te consulter. » Roland se frottait les mains. « Très bien, très bien. C'est parfait. Moi, je l'approuve absolument. » Comme ils allaient quitter le quai et prendre le boulevard François 1er, sa femme se retourna encore une fois pour jeter un dernier regard sur la haute mer. Mais elle ne vit plus rien qu'une petite fumée grise, si lointaine, si légère qu'elle avait l'air d'un peu de brume.